On vous parlait hier de travailleurs du tunnel La Fontaine qui doutent que les travaux seront terminés en 2026, soit un an plus tard que prévu. Mais la lumière d'un récent incident comprend qu'il s'agit d'un chantier à haut risque et qu'on ne peut pas lésiner sur la sécurité. Andy Saint-André s'est rendue sur place. J'espère que le petit briefing n'a pas été trop anxiogène. Il y a à peine quelques jours, un retard d'un an était annoncé par le gouvernement. Dans le tube du tunnel Louis-Polyte-La Fontaine en direction sud, le va-et-vient est constant. L'endroit est encombré, les travaux avancent malgré les surprises rencontrées en cours de route. Une des raisons évoquées pour expliquer ce retard d'un an annoncé par Québec la semaine dernière, c'est ce que vous voyez présentement. C'est en fait cet outil-là, cet équipement qui sert à bétonner la voûte du tunnel. Un outil comme ça qui a un peu fléchi, il a fallu stopper, se reposer les questions sur la résistance de ces outils, etc. On les a recontrôlées tous. Poursuivons notre chemin à l'extérieur. Nous sommes tout près de tours de ventilation. Vous savez, elles ont donné beaucoup de fil à retordre aux travailleurs au cours des derniers mois. On a réalisé qu'elles étaient plus abîmées qu'anticipées. Non seulement, vous voyez le revêtement qui doit être complètement refait, mais les structures aussi doivent faire l'objet de travaux. On s'est aperçu que l'ensemble des autres panneaux, au lieu d'être tenus par eux-mêmes sur la structure, en fait, ils portent en poids sur cette partie vaste. Ça, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas prévu. Même s'il est clair que la facture sera plus élevée, Québec garde le cap et parle toujours d'un projet de 2,5 milliards de dollars. On n'embarquerait pas sur une fourchette. Pour l'instant, on n'a pas établi les montagnes. En réaction à notre reportage de mardi, dans lequel un syndicat remettant en question non seulement le nouvel échéancier de l'automne 2026, mais aussi la sécurité sur le chantier, Stéphane Camdely veut se montrer rassurant. La sécurité est à mettre au même niveau que la qualité et la productivité. Les syndicats qui ne sont pas du même avis que vous, je vous le dis, encore hier, on le répète. Les syndicats seront du même avis que nous, on sera dans un monde merveilleux. Selon ce que TVA Nouvelles a appris, un travailleur a été électrisé le 9 mai dernier sur le chantier, alors qu'il prenait place sur un échafaudage. Il a ressenti un choc, un picotement, ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce dû à des enjeux de santé et sécurité sur les chantiers? C'était dû certainement, effectivement, à un défaut à corriger, qui a été pris en main par la direction de projet. Rappelons que des moisissures ont été découvertes dans le corridor de service l'été dernier et que deux travailleurs ont récemment été intoxiqués au monoxyde de carbone. On ne se repose pas sur nos lauriers, au contraire. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.